Bonsoir les amis, bah oui il y a soir, il y a encore du soleil mais il y a soir, alors les amis ce soir, repas excellent, repas délicieux, alors qu'est-ce qu'on mange ? Quand on n'a pas envie de préparer le repas, mais qu'on a envie de se faire un bon petit plat, et bah on va se faire des mangetous, des mangetous, ah ouais bah je me dépêche les amis, ils commencent à grossir, tout à l'heure je suis en train de faire du plan, du plan de mangetous, Alors les amis, ouais parce que, les amis si vous les laissez, si vous les laissez comme ça grossir, et bien ça devient aussi gros que des petits pois, voire même un tout petit peu plus gros, et vous les laissez sécher et vous avez votre plan pour l'année prochaine, alors l'idéal c'est de prendre des mangetous plutôt moyens, parce que quand vous prenez des gros comme ça, Alors comme celui-là, bah vous allez dire, il est pas mal celui-là, bah ouais mais à la longue, vous avez un petit fil qui se fait, et un petit peu désagréable en bouche quand même, alors bon il faut prendre des longueurs adéquates, et j'y peux rien les amis, ils prennent trop d'avance, donc bah il faut manger des mangetous là les amis, il faut manger des mangetous, alors c'est délicieux, alors c'est délicieux, alors qu'est-ce qu'il faut faire, mais comment est-ce qu'il faut cuisiner ça, et bien vous les faites, vous les ébouillantez un bon coup, avec un petit peu de pommes de terre, vous les ébouillantez, et ensuite vous les faites revenir à la poêle avec une échalote, et surtout 2-3 gousses d'ail, voilà, et puis on est passé à la poêle, très légèrement doré, et croyez-moi vous allez m'en dire des nouvelles, c'est super excellent, voilà, alors les mangetous, quand est-ce qu'on peut les semer ? Bon, ici on est en période début juin un peu tard, mais je suis sûr que ça viendrait à maturité, voilà, le problème c'est qu'il faut des grillages, vous voyez les grillages, il faut des grillages de 50 cm pour les maintenir, on pourrait mettre des fils, ou alors des petits morceaux de bois par-ci par-là, pour que ça grippe dessus, là vous voyez, ils sont tous tombés, ben ouais, parce que j'ai des pigeons qui adorent manger, mais heureusement ils mangent plutôt les feuilles, et ils mangent pas trop les mangetous, et ben alors, c'est pas encore trop grave, disons que c'est moins joli à voir quand c'est tombé, les amis, alors c'est un plan remarquable, alors moi j'aime bien, alors quand vous semez les mangetous, ben ça se sème comme les petits pois, c'est-à-dire vous faites une petite saignée avec votre binette, voilà, de 5 cm de profondeur, vous mettez un mangetout tous les 5 cm, vous rebouchez avec du terreau, et vous tapotez là pour un bon contact de votre terreau sur votre graine, un bon coup d'arrosage, et vous mettez vos grillages juste à côté, maintenus avec des petits piquets, mais enfin les grillages vous les mettez après, voilà, et puis je vous dis, une semaine après, ben ça germe facilement, voilà, ça germe assez facilement, alors les amis, ce soir, Philippe il mange des mangetous, des mangetous, pommes de terre nouvelles, mangentous, oh là là, le délice, échalotes, aïe, une petite pointe de persil à la fin, hum, un cuisson à l'huile d'olive, c'est super, allez, les mangetous, et ben on mange vraiment tout les amis, allez, bye bye, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada